Bonjour, alors on va voir comment on peut simuler du vibrato quand c'est un paramètre qui n'est pas déjà inclus dans les instruments. On ne fera pas des miracles, mais ça peut fonctionner. Après, en fonction des instruments, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc sur la première piste, j'ai un sax. Et sur la deuxième piste, j'ai mis un violon. Voilà. Donc sur le son de sax, malheureusement, cet instrument ne prend pas en charge. Il ne répond pas au contrôleur numéro 11, qui est le contrôleur d'expression, qui est le contrôleur sur lequel habituellement on voudrait jouer du vibrato. Donc on va le faire avec le bouton de volume. C'est moins joli, mais ça fonctionne. Sur la piste de sax, j'insère un effet midi. Et je choisis auto LFO. Donc c'est un effet midi qui va tout simplement faire varier un contrôleur à une certaine fréquence. Donc on utilise une forme sinusoïdale. On utilise une échelle liée à notre tempo. Ça nous va très bien. Contrôleur type. Donc ça, c'est très important puisque c'est le numéro du contrôleur. Donc on va utiliser le main volume. Density, on laisse high. Sinon, ça agit moins. Plus on diminue ça, moins ce sera efficace. On fait autant qu'il soit très efficace et qu'on joue ensuite sur d'autres paramètres pour savoir comment on veut l'appliquer. Si jamais à la fin, ça fait trop de différence, à ce moment-là, on modifie ce paramètre de density sur medium ou sur low. Bon, nous pour l'instant, on va le laisser sur high. Ce sera plus flagrant. Value range, donc c'est évidemment la valeur minimum et maximum qui vont être envoyées à travers l'effet. Donc de 0 à 127. À partir de là, si je fais play, alors le premier coup, en fait, ça bug un peu. Ça, on voit toujours dans le pan. Mais ensuite, on voit que le bouton de volume bouge. Et si je joue... Voilà, donc c'est très moche, mais ça fonctionne. Ensuite, pour que ce soit un peu moins moche, on va essayer d'abord de diminuer la valeur minimum. Et surtout, on peut aussi faire varier la vitesse à laquelle on va faire le vibrato. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose déjà qui est à peu près potable. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait bien sûr qu'on puisse utiliser notre surface de contrôle pour agir là-dessus. De manière à fermer l'insert d'effet et tout simplement utiliser la surface de contrôle. Donc pour ça, toujours pareil, on utilise les contrôles instantanés. Donc de 1 à 8, mes contrôleurs de... J'ai 8 potentiomètres sur ma surface de contrôle qui sont assignés au contrôle instantané 1 à 8. Voilà, j'ai fait un petit tuto la dernière fois. Vous pouvez regarder mes vidéos pour voir comment assigner, en fait, les contrôleurs. À partir de là, quand je clique, je peux assigner un paramètre. Donc on va assigner la longueur de la durée, en fait, du vibrato. Donc je tape LEN, les 3 premières lettres. Ça me filtre les effets. Si je ne veux pas taper et que je veux le chercher, je vais dans « Insert d'effet », « Auto LFO ». Et là, j'ai les paramètres que je vais pouvoir assigner. Donc je clique sur la longueur. Et quand je tourne mon premier potentiomètre, je fais varier la durée du LFO. Ensuite, je vais aussi vouloir faire varier la valeur minimum de mon LFO. Voilà. Donc là, à partir de là, si je fais « Play », attention, il faut toujours faire « Play » pour l'entendre, parce que sinon, ça ne varie pas, puisque c'est un insert midi. Donc je fais « Play », et là, si je fais « Diminuer la valeur », voilà. Donc en fait, en règle générale, ce qu'on va vouloir, c'est modifier en même temps les deux paramètres. Donc, peut-être que la première chose à faire, ça va être d'enregistrer une phrase musicale, exemple. Et voilà. Ensuite, soit j'utilise une deuxième piste midi pour mes contrôleurs, soit je le fais directement sur la même piste. Bon là, en l'occurrence, je vais le faire sur la même piste, ce sera plus simple. Et je vais enregistrer le contrôleur. Et voilà. Donc, si jamais j'avais envie d'être carrément en automation, je clique ici sur le « Écrire automation ». Et là, quand je fais « Play », j'écris l'automation. Et voilà. De cette manière-là, si ensuite je veux changer mon vibrato, je n'ai plus qu'à bouger ses courbes. La deuxième, c'est le minimum. Donc on va dire que c'est l'amplitude du vibrato. C'est la vitesse du vibrato. Et voilà. Donc là, on l'a fait avec le bouton de volume qui est en haut. Et du coup, on voit effectivement... C'est un petit peu comme si on avait automatisé le bouton de volume. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire de cette manière-là. Sur la deuxième piste, ça va fonctionner un peu de la même manière. Je vais me mettre un peu plus loin. Sauf qu'on va assigner en insert MIDI toujours le LFO. Donc j'ai mon LFO qui est ici. Donc je vérifie que c'est bien celui-là. Voilà. Sauf que au lieu de lui assigner le contrôleur en numéro 7 du main volume, je vais lui assigner l'expression. Et là, ça marche quand même beaucoup mieux. Dans mes contrôles instantanés, je réassigne la vitesse du vibrato. Je réassigne l'amplitude du vibrato. Donc quand je tourne mon contrôleur 1, j'ai bien la vitesse du vibrato. Et avec le contrôleur 2, l'amplitude du vibrato. Évidemment, il faut être sur la bonne piste. Si je clique, c'est en fonction de la piste sur laquelle je suis. Donc exemple, toujours pareil, je fais play. Ici, j'ai le petit bug de pan. Parce que par défaut, il est sur le pan. Et je commence à jouer. Et voilà. Donc je vais augmenter la vitesse du vibrato. Et voilà. Donc ici, exemple. Donc là, j'ai le vibrato avec une amplitude minimale. Et je vais l'augmenter petit à petit. Évidemment, pendant que j'augmente l'amplitude du vibrato, je peux aussi diminuer sa vitesse. Et voilà. Donc de la même manière, je peux très bien faire un coup de rec. Je mets l'automation en écriture. Et voilà. Donc j'ai un semblant de vibrato. Et ensuite, avec un joli son et un petit peu d'automation, ça se fait assez vite. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un seul rec. Déjà, j'ai pu commencer à écrire tout en direct. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. Et voilà. Ben, bonne journée.